L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h, 20h Alors, Hervé Perard, t'as un côté artistique apparemment, t'as fait des choses, t'as travaillé, t'as milité pour défendre les valeurs du théâtre français pendant les années 80, c'est vrai ou pas ? Non, mais je ne te dirai pas comme ça Comment je peux l'interpréter ? Moi j'étais comédien, j'avais créé une compagnie du côté de Marseille et puis on a fait le tour du monde avec des créations On a travaillé 5 ans sur la tragédie grecque, mais je ne vais pas vous procurer d'indigestion, on a fait de très très jolies choses, parce que c'est des très belles histoires la tragédie grecque Alors, administrateur des théâtres conventionnés aussi, CDC, CDC, c'est bien, c'est national Oui, 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 je suis passé par plusieurs théâtres dans une scène nationale Ce n'est pas mes meilleurs souvenirs, mes meilleurs souvenirs c'était d'être au plus près de ce que les artistes racontent La façon dont on peut faire émerger des nouveaux artistes, des nouvelles idées, des trucs, voilà, moi j'adore ça Et ce qui fait que j'étais au croisement, je venais du théâtre et je me suis retrouvé rapidement au croisement de plusieurs choses J'ai accompagné beaucoup de chorégraphes parce qu'ils travaillaient sur la scène, sur le théâtre, sur la danse, sur la musique, sur les images, ils travaillaient sur tout Et c'était effectivement ça, mais on n'était plus dans les années 80 là Oui, tu as passé aussi dans le bureau de production de spectacles vivants aussi, non ? Voilà, voilà, c'est-à-dire j'ai monté un bureau de production C'est toi qui l'avais monté ? Oui, c'est moi qui l'ai monté Spectacles vivants ? Spectacles vivants, mais spectacles vivants, il y a plein de trucs dedans, il y a de la musique J'ai tourné un peu de jazz, j'ai tourné un petit peu des concerts, des ciné-concerts, c'était un truc génial On a sorti sur des films muets des formules qui étaient vraiment très très sympas Pas mal de danseurs, c'est vraiment les danseurs, j'ai pris mon pied Et puis un peu de théâtre, tu veux Donc c'est beaucoup de choses différentes C'est très... le spectacle vivant, c'est très large Tu es très vivant aussi Bon, mais aujourd'hui tu es là parce qu'on va parler du Cyanat, l'imaginaire et les technologies Donc qui se déroule du 7 au 23 novembre de cette année Oui, oui Bientôt A peu près deux semaines A peu près deux semaines Donc à Evry, alors Cyanat, déjà qu'est-ce que c'est les arts numériques ? Parce que, bon pour moi l'art numérique on désigne, c'est un ensemble de créations Ils ont plusieurs langages, que ce soit numérique, artistique, contemporain Oui, on peut faire remonter les historiens qui travaillent sur l'art numérique Ils remontent à avant l'invention de l'ordinateur 1980 apparemment c'était Non, 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 les gens, les historiens de l'art, ils disent que par exemple les futuristes italiens Les dadaïstes, ils ont inventé les premières formes d'art numérique Parce qu'on était, ou alors quelqu'un comme Marcel Duchamp Parce qu'on était dans le conceptuel Et puis d'autres disent que les arts numériques ça naît avec l'ordinateur Et effectivement, évidemment, je veux dire, maintenant on va dire que c'est très, comment dire, les technologies, je veux dire, c'est comme ça a généré la science-fiction Et donc il y a forcément des histoires à se raconter, des objets à inventer Ça peut remplacer le pinceau ? Non, pourquoi ? Non, non, il ne faut pas remplacer le pinceau, il sait bien le pinceau Non, non, c'est autre chose, il s'invente autre chose à côté De ce point de vue là, c'est bien Non, c'est vrai que les arts numériques, pendant un moment, ça a été Par exemple, il y a un truc, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Il y a Mylène Farmer qui fait, sur son dernier spectacle, là, qu'elle a produit à Bercy en septembre Qui fait toute une partie visuelle, ou toute une partie de danse sur les robots qui est absolument prodigieuse Et c'est vrai que là, on a une espèce d'imaginaire, d'illustration qui est vraiment bien Bon, donc il y a un côté dans les arts numériques, un côté qui est très performance Et c'est-à-dire qu'on arrive à générer des nouvelles images, des choses un petit peu fascinantes Mais nous, on préfère travailler sur le Cyanar, bon, ça nous intéresse de suivre ça Mais on préfère travailler plutôt sur la façon dont les gens, ils réfléchissent sur les outils Je vous raconterai tout à l'heure comment on est arrivé sur la thématique sur laquelle on travaille Donc la création numérique, l'art numérique, c'est considérablement développé Maintenant, est-ce qu'on peut considérer la réalité virtuelle, la réalité, l'art négatif et l'art interactif Comme des sous-catégories de l'art numérique ? Des sous-catégories, ça voudrait dire que c'est... Des dérivés, je ne sais pas C'est-à-dire qu'après, il y a des... Le problème des arts numériques, c'est qu'en fait, ils ont ouvert la voie à beaucoup de choses Qui sont des pratiques artistiques, qui ne sont pas toujours répertoriées comme pratiques artistiques Et le numérique a permis de réduire les frontières entre le monde de l'amateur Et le monde du professionnel des arts et de la culture Je vais prendre un exemple tout bête On a fait, il y a un an, un peu plus d'un an, une chose autour des jeux vidéo Et donc, on avait toutes des rencontres autour de ce qu'on appelle les machinimas Les machinimas, c'est des petits films d'animation qui sont faits à partir de moteurs de jeux vidéo Et donc, les gens, ils inventent des petites histoires à partir de jeux vidéo qui existent Et donc là, on n'est pas dans des œuvres artistiques Mais on est dans des œuvres souvent sympas, d'amateurs et qui font tourner ça Donc on a, en fait, autour du numérique, beaucoup de productions intermédiaires Et donc, c'est plutôt sympathique Donc du coup, il y a plein, plein de sous-catégories Il y a le NetArt, je veux dire, bon, il y a des trucs Le NetArt, c'est rigolo Il faut voir, il y a des gens qui font des sites extraordinaires Je veux dire, c'est très, très riche Et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir un label, un label art, art numérique Je veux dire, bon, les choses circulent Nous, on essaye juste d'être à cet endroit où, tiens, c'est marrant, il s'est passé ça Ça bouge notre perception de la société de telle ou telle manière C'est un peu là-dedans qu'on essaie d'être Mais on le remarque, c'est un peu comme la technologie de maintenant, les autres et tout ça Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment à la Kinexpo On voit plein de jouets pour enfants qui, maintenant, utilisent à fond le numérique Il y a des petits robots, on en parlait tout à l'heure Il y a des mini-tablettes aussi Maintenant, on a, pour les gamins, on les habitue très vite maintenant au numérique Dis-moi, il y avait, quand on écoutait dans les Windows Avant les premiers Windows, on écoutait de la musique Et puis, tu avais des rayons, des lasers, des trucs qui sortaient des fois, tu te rappelles ? Ah oui, c'est mon avis Est-ce que ce n'était pas le début, là ? Non, ça, c'était Star Wars C'est Star Wars Non, 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 ça, c'est Star Wars Non, 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 tu vois ce que je veux dire ? On a fait un Windows player, quand tu écoutais la musique On a arrêté de faire des effets de vagues, des effets de... Ah oui, ça, c'est... On avait là de l'art numérique déjà presque, non ? Ah, mais oui, oui, mais ça a commencé par plein de bouts différents, en fait Non, 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 c'est vrai, ça a commencé en dehors du numérique Et puis, effectivement, les gens qui ont travaillé sur des effets spéciaux Et bon, pour moi, ce n'est pas des arts numériques Mais je veux dire, les Star Wars, c'est dans cette culture Autour de la science-fiction, de la puissance de la machine, des choses comme ça Mais nous, on l'attrape par un autre bout Si je peux vous raconter comment est venue notre thématique On va essayer de travailler sur le robot En fait, l'interface entre l'homme et la machine On a plusieurs rendez-vous, ça c'est le premier Et en fait, j'étais dans une conférence à l'université d'Evry Sur les robots d'assistance pour les personnes handicapées Et parce qu'il y a eu une UFR, donc un département de l'université Qui travaille sur les sciences et technologies Qui est située au PNV Il y a des gens qui font des recherches formidables Et donc, c'était un chercheur qui faisait une recherche là-dessus Pour voir, avait en lien avec le SAMU du 92 Et ils essayaient de voir comment ils pouvaient aider à distance des personnes handicapées Et ils ont inventé un petit robot Une sale boîte à conserve avec un écran Enfin, des trucs, il ne servait pas besoin d'avoir un truc esthétique très très fort Mais ils se sont posé la question du dialogue Entre la machine et puis le malade Et pouvoir détecter des choses et des machins Et donc, ils ont essayé dans le rapport Parce qu'il fallait, s'il y avait un accident Chez la personne handicapée Il fallait qu'ils puissent décéter Et décéter quel type d'accident s'était passé Et quel type d'interface ils pourraient créer Et sur les interfaces sur lesquelles ils ont réfléchi Ils se sont rapprochés des gens qui étaient sur les jeux vidéo Parce qu'en fait, actuellement, c'est dans les jeux vidéo Qu'on travaille les interfaces les plus fines entre les hommes et la machine Et donc, ils ont testé comme ça un certain nombre d'interfaces Et je me suis dit, c'est marrant comme ça qu'ils se servent Pour une application médicale De choses très culturelles Et puis, surinterpréter des bruits Ils ont travaillé avec des bruiteurs, des musiciens Des choses comme ça Et je me suis dit, il y a quand même un endroit Où, finalement, la recherche scientifique, la recherche technologique Elle s'inspire d'une sensibilité Qui est d'une perception de son environnement Qui est travaillée par les artistes et par le milieu culturel Donc, ça peut répondre à la question Que l'art numérique a-t-il une place dans la... Peut-il nous aider à mieux vivre ensemble ? Ben là, c'en est un exemple, ça Non, mais là, on parle de l'art numérique Oui, en plus, tout le monde a maintenant accès à l'art numérique Quand tu as un smartphone Oui Il suffit qu'il y ait des applications qui peuvent être reliées à telle machine, etc Donc, voilà, ça peut vraiment... Maintenant, l'humain et la machine, ça fait du coup Ça fait là Que faut-il comprendre, en fait, dans une oeuvre numérique ? Ça dépend de ce qu'a voulu dire l'artiste C'est assez... Qu'est-ce que... Là, on va voir un artiste qui s'appelle Tomek Jarolin Il a déjà été présent quelques fois Et lui, il veut travailler sur la notion de... Il a beaucoup travaillé sur les étoiles Il a passé un temps de résidence dans un observatoire Qui était du côté de Manos Que je crois, quelque chose comme ça Et ce qui l'a beaucoup intéressé C'est que la plupart des scientifiques regardaient des étoiles Non plus comme des objets ou de la lumière Mais comme des chiffres et des positions, des coordonnées dans l'espace Et donc, à la fois, il travaillait Comment représenter ces coordonnées, ces chiffres-là Et à la fois, comment rendre, restituer la luminosité, la taille et tout ça A retrouver de la sensibilité par rapport à ces objets-là Parce qu'on a toujours... C'est le problème que finalement, la technologie Elle peut nous mettre à distance tout ce qui est sensible dans le monde Et donc, lui, il travaille là-dessus Et donc, l'œuvre sur laquelle il travaille Qui est vraiment une très, très belle idée C'est qu'il dit, je veux travailler sur des carrés, des pixels, de couleurs Je pars du noir et blanc et je vais vers les couleurs Et je vais voir comment je peux rentrer en dialogue et en concurrence avec la machine C'est une expérience que je n'ai jamais faite La machine sera toujours meilleure que moi Et donc, qu'est-ce que... Enfin, pour reproduire Je veux dire, c'est clair Et donc, qu'est-ce qu'on va s'apporter l'un l'autre Voilà, on est dans des choses comme ça Et c'est... Dans les machines qu'on consomme souvent de façon un peu automatique Et sans réfléchir trop Bah lui, il dit Qu'est-ce que je conserve comme place par rapport à la machine On se fait beaucoup de cinéma depuis que... Comment c'est ? Kasparov qui a perdu devant un ordinateur aux échecs Et donc, on a baissé les bras On dit, de toute façon, la machine sera toujours plus puissante que nous Bah non, je dirais Il y a toujours des endroits où la machine, je dirais On a encore des choses à lui apprendre Et à rester en dialogue avec elle Et donc, c'est un peu des choses comme ça qu'on cherche Mais il y a d'autres formes de dialogue Parce qu'il y a aussi... Oui, il y a la musique Autour d'un verre Et puis, on a des gens qui... Oui, qui racontent un petit peu... Là, on est sur la fabrication de l'objet Comment on fabrique un objet ? À partir de... Que vous appelez un optique ? Qu'est-ce que, dans l'art de Miri, c'est l'objet, déjà ? Là, comme on est un peu sur la problématique du robot Du coup, on fait un clin d'œil vers ce qu'on appelle les Fab Labs Qui sont les petites unités de fabrication Qui se développent de plus en plus Qui permettent, avec des découpes laser Des commandes numériques Des imprimantes 3D De fabriquer des nouveaux objets C'est un truc à la mode Donc, on veut réfléchir sur l'avenir de la fabrication de ces objets Dans ces micro-ateliers qui vont naître Et donc, on va avoir à la fois des artistes Mais des industriels Il y a un entrepreneur Pardon, excusez-moi Il y a un entrepreneur d'une entreprise qui s'appelle 3D Avenir Qui fabrique Il a donc, lui, des imprimantes de très grosse taille Il fabrique toutes sortes d'objets Et donc, on veut un petit peu le mettre en discussion Avec des gens qui travaillent à l'université d'Evry Qui cherchent là-dessus Des gens de Télécom Sud Paris Puisque là, on est dans la bonne école pour ça Enfin bon, et puis mettre en relation des artistes Et dire comment réfléchir un objet Comment ça vient l'idée Comment ça se fabrique Comment ça devient utile Parce que l'idée des Fab Labs C'est d'être au plus près de la fabrication artisanale On pourrait prendre un exemple un peu bête Je veux dire, votre machine à laver Vous savez que maintenant, on ne répare plus les machines à laver Vous avez un truc Vous avez une panne La pompe, elle est tombée en panne Vous changez la machine Or, je veux dire Non, j'exagère Mais l'idée C'est là où ça devient écolo C'est qu'en gros, je dirais C'est qu'on sort la pompe On sort la pompe On la modélise 3D Et on la refabrique avec une imprimante 3D Et ça, c'est des choses qui existent aux USA C'est des choses qui commencent à se développer Il y a des endroits Je veux dire, voilà Donc, c'est ce genre de projection C'est intéressant Donc, on est moins dans l'artistique Mais je veux dire, on est dans la façon Dont, finalement, les cultures numériques Elles contaminent tout Tout notre quotidien Non, mais en dehors de ça Je pense que c'est quelque chose Parce que moi, je suis déjà allé au sélectionneur Je ne sais pas Oh, oui, oui On te connaît bien Plusieurs fois Il y a une chose aussi qui est intéressante Sur ce côté-là C'est qu'il y a aussi dans le Fab Lab Et d'autres situations aussi qui le font Mais sur la structure Des personnes qui redonnent une seconde vie Aux outils numériques Qui peuvent redonner une seconde vie au téléphone Même à un Minitel Moi, je me souviens Il y avait quelqu'un qui avait créé Donc, à partir d'un Minitel Un petit jeu vidéo Donc, en fait, tout est recyclable Du moment qu'on s'intéresse à l'objet Et avec un petit peu d'imagination Qu'on puisse lui redonner Quelques choses à ça Il y aura plein d'ateliers Qu'on appelle OpenBidou Enfin, il n'y aura pas comme ça Mais je veux dire, bon, des trucs Parce qu'effectivement On peut récupérer avec les nouveaux outils Bon, parce que là On est dans une radio Si je parle de trucs comme ça Ça va... Je pense que les gens vont comprendre Les cartes Arduino Je veux dire, c'est mal Tu peux parler de tout ce que tu veux Donc, les cartes Arduino Ça permet effectivement De créer des commandes Des nouvelles commandes Et de récupérer Des outils Comme des Minitel obsolètes Et puis finalement De leur donner Quelques commandes Pour activer Des nouvelles fonctions Et effectivement On avait programmé Des Minitel Pour qu'ils Ils permettent de jouer A des jeux vidéo Mais je veux dire On a par exemple On peut Avec les cartes Arduino Fabriquer des commandes Des commandes manuelles Pour jouer sur des jeux vidéo C'est ce qu'on appelle Le maqué-maqué On peut faire Avec des bananes Des fruits Des tas de choses Des tas d'objets On peut inventer Des nouvelles formes D'interface avec la machine Ça c'est la carte Arduino Qui le permet Donc nous on aime bien ça Le côté bidou C'est-à-dire qu'on n'est pas On n'est pas seulement Des scientifiques Des artistes haut de gamme Des intellos Qui réfléchissent à tout ça On est aussi des bidouilleurs Et puis on aime bien Faire la fête aussi Et donc c'est vrai Qu'il y a plusieurs soirées musicales Où on fait la fête Avec des associations d'étudiants C'est un truc Les cultures numériques Ce n'est pas un truc pur C'est un truc Pour faire se rencontrer Des gens Qui bricolent Il y a plusieurs spécialités Qui peuvent se rencontrer aussi Ah oui 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 C'est ça Mais l'idée L'idée c'était ça L'idée Parce qu'elle s'est née Dans cette école d'ingénieurs L'idée c'était de dire Dans le numérique Les ingénieurs Ils ont besoin De chercher Des nouveaux objets Des nouveaux services Et tout ça Ils ont besoin De chercher sur le potentiel Des machines Autour desquelles ils travaillent Et les artistes Ils ont besoin Aussi des machines Pour créer des nouveaux mondes Et donc ils ont Et on a toujours Dans la biennale Puisque tous les deux ans On a une semaine Où des artistes Et des chercheurs Des scientifiques Des ingénieurs Des managers Ils se rencontrent Et ils ont plein de trucs A se raconter Et ils boivent des coups ensemble Et ils passent des journées ensemble Et ils se disent Je travaille là-dessus Moi je travaille là-dessus Et tout d'un coup Ils en ressortent En disant Tiens sur le Siena J'ai rencontré des gens super Et j'ai eu telle ou telle idée On va le prolonger C'était ça au début Le Siena C'était vraiment faire se rencontrer Des gens comme ça Et maintenant C'est des temps de fête C'est des temps de bidouille C'est des temps de pédagogie C'est plein de choses différentes Et donc on sera On sera Dans l'autre Dans l'autre école d'ingénieurs Sur informatique Sur Alency Qui est à côté Blaise Pascal Blaise Pascal Blaise Pascal C'est 17 cours de Blaise Pascal Voilà Au-dessus du petit parisien Sans vouloir faire de la publicité C'est de 17h à 19h L'OAPIOR Siena Donc apéro conférence Sur les processus Des créations de l'objet Avec l'observatoire De bande numérique Les sciences humaines Réflexion menée Par Frédéric Lebas Lebas Voilà Sociologue Qui est donc membre De l'OMSH L'observatoire Des mondes numériques En sciences humaines Voilà Les mecs ils y vont Franchement On a l'impression Dans la zone 21 La 51 là Tout à fait Alors Le thème de cette année C'est le mouvement Non C'est ça ou pas C'est ce que j'ai vu Non Non C'est plus C'est plus ouvert que ça En fait C'est plus ouvert que ça C'est à dire qu'on est On est partenaire C'est à dire que Siena est quand même Il faut le dire Bien aidée par le conseil général Et la région de France Et donc on a vraiment à coeur D'être avec Avec des partenaires Sur les SON Et les SON soutient Le conseil général soutient aussi Une autre manifestation Qui s'appelle La science de l'art Et qui a choisi De travailler sur le mouvement Mais nous on avait deux partenariats On avait un partenariat Avec la culture scientifique Et un partenariat Avec le collectif De la science pour l'art Ce qui fait qu'on a fait On a travaillé un peu Sur deux thématiques Et sur le mouvement Effectivement En travaillant sur le robot On travaillait du coup Un peu sur le mouvement Puisque je veux dire C'est le robot On lui donne comme fonction De faire des mouvements Que l'homme On a marre de faire Mais on est aussi Sur une ouverture Plus grande Par exemple On a On a cette occasion On essaye de ne pas rester Enfermé dans des thématiques On a par exemple A cette occasion là Des professeurs De Télécoms Paris Qui travaillent sur le cinéma interactif Le cinéma interactif Oui 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 Donc on va faire On va faire un temps Un temps de découverte Sur des Sur des programmes Qu'il a mis en route Avec des étudiants Qui sont par exemple Des films Les films C'est un peu sur le principe Des cent mille milliards D'histoires De Raymond Queneau C'est à dire Qu'on a le début D'une histoire d'amour Et puis ils ont inventé Des tas de bifurcations Sur des histoires D'amour possibles Et donc il y a Une quinzaine de fins possibles Ou je ne sais plus exactement combien Et donc avec les téléphones portables On peut agir sur Faire bifurquer l'histoire Vertuble de télévision Donc en fait C'est trop fort ça C'est l'étudiant Et donc Et donc on va avoir Des expériences comme ça On va avoir aussi Un autre artiste Chercheur Qui est sur l'université d'Evry Qui a travaillé sur un tapis interactif Effectivement on fait bouger des groupes Et puis des groupes Qui vont faire bouger un certain nombre d'objets Sur des écrans Et donc par exemple Il y a un groupe qui peut conduire un sous-marin Devant des obstacles On a toutes sortes de jeux comme ça Qui sont des jeux À mi-chemin Entre le jeu vidéo D'autres formes artistiques Et puis les arts numériques Les arts numériques Leur principal Enfin nous ce qu'on aime C'est dans la façon dont On crée Un rapport À des nouveaux objets Et comment Comment on est capable De prolonger dans notre corps Ce que peut faire l'objet C'est tout bête Je veux dire Bon on le voit bien Avec tous les jeux vidéo Finalement Avec un doigt Ou quelquefois Avec Là on peut danser sur des trucs Oui 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 Comment on interagit Comment ça change Notre façon de Percevoir l'environnement C'est un programme Comme je voulais dire tout à l'heure Il y a le 7 novembre On vient d'en parler Avec le AP Ors Il y a aussi le vernissage Du 18 à 23h30 Le mercredi 13 novembre Les visites croisées J'aimerais bien qu'on passe Comme ça sur le programme Qu'on nous explique Un petit peu C'est à dire que Là on avait On avait vraiment envie Parce que c'est un truc Qu'on fabrique Vraiment localement Même si les artistes Viennent d'un peu partout On essaie de le fabriquer On essaie de le fabriquer Et aussi localement Il se trouve J'en parlais tout à l'heure Il y a l'UFR Sciences et technologies Qui est un petit peu En dehors d'Evry Mais qui touche Evry Sur le site du Pellevoo C'est un site Ils ont des centres De simulateurs de vol Là ils travaillent Ils ont des coopérations Avec Arianespace Ils ont Donc ils travaillent Eux ils ont des imprimantes 3D Depuis des années Ils travaillent là dessus Ils travaillent sur des salles De réalité Augmentée Enfin je veux dire Bon il y a Tous des dispositifs Donc ils ont Ils ont un endroit D'enseignement De recherche Et tout ça Qui est assez passionnant Et donc on a envie D'aller faire des ateliers Et découvrir en plus Ce qu'ils font avec eux Donc on a envie Ils fabriquent des robots Mais là Et eux ils fabriquent des robots Oui tout à fait Ils ont plusieurs Ils ont un robot danseur Ils ont un robot d'assistance Pour les handicapés Ils ont plusieurs robots Et donc ils fabriquent ça là-bas Je dirais Et c'est ça qu'on veut faire découvrir Ils ont un robot Qui fait des blagues Aoum Tu peux te renseigner Ça va peut-être Un robot chroniqueur Ça serait pas mal Il faudrait inventer Un robot premier ministre aussi Au cas où qu'on s'en peut Bon Et dis-moi Joker Joker Donc il y a la plateforme De réalité virtuelle C'est ça Oui c'est ça Par rapport aux simulatons L'art robotique Et tout ça Et le jeudi 14 Le jeudi 14 novembre C'est à Blaise Pascal Alors il y a une démonstration Et une initiation En technique de graffiti numérique Ah oui 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 Parce qu'avant pour moi Le graffiti c'était une bombe Le mec contre le mur En train de graffer Il a jeté des ordinateurs Sur le mur directement Donc là Non mais ils font Toutes sortes Non mais eux C'est donc une C'est un collectif De Paris Mais en fait D'un peu partout en France Il s'appelle Graffiti Research Lab D'accord C'est un truc Qui a été inventé Enfin c'est un truc Qui circule Parce que les cultures numériques Elles ne connaissent pas de frontières Donc ça a été inventé Aux USA Et c'est plutôt des hackers C'est à dire C'est des gens Qui prennent Des technologies Et qui les ouvrent Et qui vont sur l'espace public Pour faire des sortes De happening Et de choses comme ça Donc le graffiti Il vient de là aussi C'est à dire qu'ils vont pouvoir Ils ont inventé des machines A faire du graffiti Automatique C'est à dire Ils programment des trucs Mais ils le font par exemple Ils ont détourné Le light painting Qui est donc une façon De dessiner avec de la lumière Sur des surfaces Et donc ils vont dessiner Sur des immeubles Des slogans Des choses comme ça La nuit Ils vont faire plein de choses Comme ça Ils ont fait un truc Ils ont un site Regardez tous Graffiti Research Lab Ils ont un site Où ils mettent Un certain nombre D'actions qu'ils peuvent faire Sur l'espace public Il y en a une Que j'aime beaucoup J'ai le temps d'en raconter Bah bien sûr C'est très très rigolo Ils ont inventé Ils n'ont invité au cas où Ils ont inventé Ils ont inventé Un logiciel Pour fabriquer des stickers Pour changer le nom Des stations de métro C'est la même taille La même couleur Je veux dire Ah c'est ça Oui oui C'est à dire que là Ils disent Tiens bon on va travailler Sur telle ligne Donc c'est telle couleur De station C'est telle taille De caractère Et tout ça Et donc de temps en temps Ils font des actions Mais ils ne le font pas Troubles à l'ordre public Oui tout à fait C'est pour ça Je dis c'est des hackers Non non mais c'est des hackers Alors après Ils le font Puis après ils le défont Peu importe Mais du coup Ils s'amusent à coller Sur certaines stations Donc ils ont vu On le voit Ils font des démos Comme ça Ils ont inventé Des stations de Tchernobyl Et on voit des trucs Comme ça Oui en même temps Ça reste vraiment Dans la logique Et de contestation Et de réappropriation De l'espace public De réappropriation Tout à fait Ah non mais c'est très marrant Et donc on leur a demandé De D'inventer On leur a dit Essayer de détourner Des robots ménagers Alors il n'y a pas que ça Donc ils vont travailler Sur des graffitis Ils ont travaillé Avec des étudiants Télécom Paris Sur des graffitis Donc ils ont 2-3 salles Où ils font des graffitis Un peu rigolos Il y en a avec de la lumière Et d'autres avec de la peinture Ils vont faire un chantier Pas possible Et on leur a dit Tiens ça serait rigolo Vous travaillez Avec des robots ménagers Pour voir un peu Ce que vous pouvez leur faire faire Je veux dire Comme attache artistique Graphique Et tout et tout Et donc je ne sais pas Sur quoi on va tomber Ils travaillent On peut avoir un mixeur Qui fait un graff C'est ça oui 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 Peut-être Ça serait rigolo En tout cas moi j'attends Avec impatience Parce qu'on est là On essaye On essaye de passer commande A des artistes En disant Tiens on travaille là dessus Le robot Comment vous pourriez Le robot Ou l'interface On machine Comment on pourrait Inventer des trucs Ensemble Donc on discute Un peu Une fois ça donne Voilà Des trucs Et puis des fois Ça donne D'autres choses C'est eux qui avaient inventé Ils ont fait sur le mini-tel Ils avaient fait Avec une carte Arduino Ils avaient détourné Un mini-tel Et en clin d'oeil Avec Omar Mathuet Je ne sais pas si vous connaissez Le truc Le tag L'histoire d'Omar Mathuet Ils avaient fait Donc un graffiti C'était le mini-tel Il s'allumait Puis il disait Internet Mathuet Voilà Bon Avec les mêmes fautes d'orthographe Avec les mêmes fautes d'orthographe Oui tout à fait Alors dis-moi Alors de 15h à 17h Il y a l'initiation Maquay Maquay C'est ça ? Ah oui c'est ça J'en parlais tout à l'heure Maquay Maquay C'est des Donc on prend On prend des commandes d'ordinateurs Et puis on les branche Sur des cartes Arduino Et puis derrière On met des interfaces Qui peuvent être Toutes sortes d'objets Et voilà Donc ça permet De faire des trucs Un peu rigolos Parce que du coup On peut inventer A la place des manettes De jeux vidéo On peut inventer Des trucs les plus improbables Et donc On l'a déjà un peu fait On aime bien C'est ce qu'il a fait Avec Haroun On l'a transformé En animateur En chronitaire Voilà et la télécommande C'est une banane Et la télécommande C'est une banane Comme des baptistes Non le carambard n'a pas bougé Tu ne parles pas Elle devient attachante Là du coup Alors le 20 novembre C'est une journée chargée Apparemment Parce que ça commence Déjà dès 14h Il y a Art numérique Une histoire Ah oui Avec Franck Cédo Avec Franck Cédo Vous l'avez déjà invité On l'a déjà reçu J'espère bien Tu es très actif Sur tous les scénarios Oui C'est à dire avec Franck On travaille depuis un moment Parce que nous On est donc parti Des ingénieurs Et qui voulaient rencontrer Des artistes C'était le début du Sienna Et puis donc On s'invente Je veux dire bon Des rencontres De plus en plus Passionnantes Riches et tout ça Enfin bon Mais on se dit En même temps Sur les cultures numériques L'enjeu c'est aussi Dans une ville comme Évry Où il sort 400 ingénieurs Sur les TIC par an Enfin je veux dire C'est quand même Une ville énorme De ce point de vue là On s'est dit Il faut qu'on aille Vers les quartiers Vers les écoles Et tout et tout Donc Franck Il sait très bien faire Inventer Toutes les animations Qui font que les gens Ils vont s'approprier Un peu Certains objets Certains jeux Certains Donc il est là C'était rigolo Quand on avait travaillé Sur le jeu vidéo Il avait inventé Il avait transformé Des enfants En Pac-Man Et donc il avait inventé Des jeux Mais grandeur en nature Et donc dans la médiathèque Desvry Ils avaient fait un jeu Pac-Man En réel Et bon voilà Donc on trouve des formes De clin d'oeil Pour avoir aussi Des publics jeunes Des publics un peu Un peu différents Et puis créer une histoire Pour eux De la découverte Des cultures numériques Et on a d'ailleurs On a d'ailleurs Un vrai programme Qu'on appelle E-Inclusion Bon donc Pour arriver à faire Un vrai travail de médiation Sur les cultures numériques Qui est financé Par le conseil régional On va avoir Trois ou quatre rendez-vous Cette année Alors autour Autour des Des web journaux Ou des blogs Autour Donc du jeu vidéo Qui développent De plus en plus Des web journaux Oui 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 Tout à fait C'est un problème On va avoir Donc autour Des fablabs Et des fabrications Et puis autour Aussi des cartes virtuelles C'est-à-dire que les gens Fabriquent Sur une ville Des manières De se repérer Donc on va essayer De proposer Des rendez-vous C'est-à-dire A la fois avec des artistes Des expositions Des visites de lieux Comme la gaieté lyrique Ou le 104 Ou la cantine numérique À Paris C'est-à-dire C'est drôle De rencontrer La cantine numérique C'est de l'école Des frilles Non rien à voir Non non ça Ça n'a rien à voir Non non c'est un truc Tu connais bien Toi c'est ton gros copain Jean-Michel Cornu Qui est le pape De ce truc là Un des papes De ce truc là La fille Vas-y parle nous De la fille Je ne connais pas Je ne connais pas Je ne connais pas La cantine numérique Je ne suis pas un pro De l'art numérique Donc je connais plus La gaieté lyrique Oui mais par contre La cantine numérique La cantine numérique C'est un lieu de résidence Pour des associations Qui sont ouvertes Sur les nouveaux usages Du numérique Qui ne sont pas seulement Culturels C'est aussi C'est aussi de la recherche Sur les services Et donc il y a A l'intérieur Le principal animateur De cette cantine C'est la fondation Internet Nouvelle génération Qui travaille Donc sur les nouveaux usages Et on a Par exemple Les open café Barcamp Et tous ces trucs là Je veux dire Toutes ces nouvelles formes De rencontres et de travail Qui sont vraiment expérimentées Dans cet endroit là Mais ce n'est pas un truc rare Parce que des cantines numériques Il y en a 7 ou 8 en France Elles sont en réseau C'est toutes les nouvelles formes De rencontres, d'échanges Qui sont ouverts sur C'est le principe du peer-to-peer C'est ce qui vient de là C'est-à-dire que finalement On n'a pas un prof Qui nous dit ce qu'il sait Et qu'on doit apprendre On a des gens Qui font un état De leur connaissance ensemble Et qui partagent un petit peu Des trucs et des machins C'est le principe du numérique Qui est aussi fort d'ailleurs Que le On va dire Il y a un imaginaire Des technologies C'est-à-dire bon Les effets spéciaux Les nouvelles interfaces Et tout ça Mais ce qui est très fort Aussi dans les cultures numériques C'est le fait Que ça circule De pair à pair C'est-à-dire C'est une capacité Pour les gens De coopérer entre eux Qu'on n'a jamais vu avant C'est-à-dire C'est par exemple Wikipédia Il n'y a pas À un moment donné On a beaucoup décrié Les Wikipédia Où c'est les logiciels libres Qui sont fabriqués Par les communautés Et c'est dans la coopération Qu'on trouve des gens Qui amènent des savoirs Gratuits Extraordinaire Extraordinaire Le Wikileaks On a dit Mais le Wikipédia Pardon On a dit C'est pas Oui On a dit C'est pas fiable En fait c'est pas vrai On a fait Un comparatif Entre Wikipédia Et l'encyclopédie Britannica On a trouvé le même Nombre d'erreurs D'accord Donc c'est aussi fiable Que Britannica Parce qu'il y a Un système de correction Très très fréquent Et finalement Ça reste un système ouvert Et comme les gens C'est le fait Qu'ils ne sont pas Dans l'esprit commercial Aussi À fond Qui donne ouverture A toutes ces créations Ben oui C'est aussi parce que C'est je dirais La bonne manière De se servir Principalement Des ordinateurs Enfin L'ordre numérique C'est vraiment La bonne manière De se servir des ordinateurs Et de l'internet Parce que c'est vrai Que auparavant Quand une personne Voulait faire quelque chose Elle avait du mal A trouver autour d'elle Les personnes Pour le faire aujourd'hui Principalement Dans les échanges numériques Quelqu'un qui est à Paris Il peut travailler Avec quelqu'un qui est à Tokyo Un autre qui est à Copenhague Un autre qui est au Liberia Par exemple Et voilà Et tout ça Ça permet Non seulement De connaître les demandes De l'autre De l'autre côté du monde Mais en plus De pouvoir travailler avec lui Pour faire des outils Qui répondent donc A des besoins Universels D'accord Il y a ce côté de partage Qui est très important Justement Et qui est permis C'est ce que je vois Par rapport C'est ce que je vois Par rapport A ce qu'il y avait Habitué Que tout ça Sans ces rencontres là Ne peut pas Ne peut pas naître Enfin ne peut pas Se développer C'est le carburant De l'art numérique C'est les rencontres Oui oui Non mais alors Mathilde Vous voulez dire quelque chose Oui alors J'avais juste une question Vous parliez D'ateliers Du coup Ils vont être organisés Quand Ces ateliers Vous venez de mentionner Sur les thèmes évoqués Il y a plusieurs temps De rendez-vous Il y a le mercredi 13 novembre Il y a le jeudi 14 Il y a le mercredi 20 novembre C'est des journées complètes Et le jeudi 21 Et sur commande En appelant Alors le jeudi 14 T'as l'atelier initiation Make Make Maqué 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 Donc là t'as la Mais Mathilde Peu y aller c'est gratuit J'ai rien à payer Ah moi ça va Non mais ça c'est quelque chose De très important Mais c'est vrai que Ah oui 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 C'est gratos tout ça Je vais essayer de me rappeler La première fois que je suis allé Je suis allé d'Océana Ce qui est très intéressant C'est que D'une part ça L'art numérique au départ On ne sait pas ce que c'est Mais ça aborde l'art Président d'Océana Donc de tous les côtés C'est à dire sur le côté technique Sur le côté historique Sur le côté usage Donc du quotidien Et il y a beaucoup de choses On peut écouter Donc avec des expos Enfin des conférences Des choses à voir Avec les expos Il y a beaucoup de choses à manipuler Et donc il y a beaucoup à apprendre Et Haroun il a dit quelque chose Ça nous fait devenir des conférences C'est complètement gratuit Et c'est vrai que Alors ça il faut le dire aux auditeurs C'est que ça ne vous coûte rien d'y aller À part Les déplacements Voilà À part les déplacements Et en plus vous sauriez Enfin l'accueil est vraiment très très Et puis c'est pas loin C'est à l'espace calme C'est dans le coin Tout se passe ici Je dis à niveau local Enfin c'est tout C'est important quoi Mais là c'est en everyone Il y a des gens qui m'écoutent Dans le monde entier Mais voilà Mais ça c'est très important Que ce soit un espace ouvert Comme ça Où on peut vraiment discuter Même avec les artistes Avec les gens qui sont là Qui organisent etc C'est quelque chose de très important Parce qu'on apprend On manipule Et en plus ça ne coûte rien Voilà Mais j'ai une question Il y a un truc Non mais c'est à dire Je vais donner le numéro de téléphone Bah oui Bah oui Il y a deux personnes à contacter Il y a Anne-Sophie On va rester à Anne-Sophie Ça va être plus simple C'est au 07-61-12-42-20 Ou alors c'est elle qui coordonne tout ça Ou alors il y a Jules Jules Gasté Et lui son numéro C'est le 07-86-85-65-32 Et donc c'est Vous trouverez sur le site Sur le site de Sianna Sianna Festival Vous trouverez des coordonnées Et Jules il s'occupe plus particulièrement De tous les ateliers Peut-on répondre maintenant Au bout de ces demi-heures Qu'on a passé à parler De l'art numérique Est-ce que l'art numérique Est-il vraiment un art ou pas ? J'ai envie de faire un peu de provocation C'est-à-dire bon On profite Oui 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 Non mais l'art numérique C'est vous Enfin Le début de l'art numérique Il y en a qui le situent là aussi Comme ça c'est avec Marcel Duchamp Qui prend un urinoir Et qui le met dans un musée Et qui dit Cet objet est dans un musée Donc c'est de l'art Et on a comme ça Un certain nombre de concepts Après Dans l'art Je veux dire C'est pas Il y a l'objet Il y a le geste de l'artiste Ce qui raconte à la société La façon dont il Il provoque Dont il provoque une réaction Et dont il Parce que l'art C'est pas un objet De rumination C'est un objet Pour être en contact avec l'autre Et donc c'est ça qui est important Or de ce point de vue là L'art numérique Il met drôlement en contact C'est sûr Alors pour quelques chiffres Vite fait Qui peuvent encourager L'art et la culture C'est qu'en France En 2010 Les français ont consacré Au loisir et à la culture A peu près 8,6% de leurs dépenses Ce qui fait à peu près 93,4 milliards d'euros Qui ont été consacrés Dans une année En 2010 Pour la culture Donc la culture L'art Tout ça A sa place L'attitude 91 Tous les lundis 18, 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada